Mais Deschamps, il n'a jamais parlé de lui en tant que joueur. C'est vrai, par contre. Jamais il n'a parlé de lui. C'est normal aussi. Oui, mais c'est un intelligence joueur. Je ne sais pas ce qu'il a été. Même au joueur d'Alevestière, il ne le fait pas. Je trouve que ça, c'est une vraie intelligence. C'est une vraie intelligence. C'est une grande différence. Les deux sont très intelligents. Mais après, ce n'est pas la même personnalité. Pour répondre à la question, bien sûr qu'il doit s'inspirer de Deschamps. Sauf qu'il n'a pas la même personnalité. Donc, on ne pensera jamais qu'il s'inspirait de Deschamps. Alors, il a une communication. Il a une personnalité qui a l'air d'agacer certains. Bon, c'est le titi. Oui, amusé. C'est le titi que je connais depuis le gamin quand il est arrivé. Très rapidement, en 17 ans, il jouait en pro où il venait avec nous. Et il était déjà très à l'aise, même s'il avait beaucoup de respect. Attention, c'est un mec qui n'est pas con, qui a toujours eu beaucoup de respect pour les anciens et qui a toujours bossé. et qui n'est pas arrivé là où il est arrivé par hasard. Il faisait quelques conneries parce que, souvenez-vous, à un moment donné, il signe à la Juve et il se rétracte. Moins de neuf, il se fait suspendre par l'UFA parce qu'il veut partir en Angleterre. Arsenal. Arsenal, oui. Il avait fait une petite fève, mais une fève de jeunesse, on va dire. Donc, voilà, ça n'a pas toujours été. Il est revenu en espoir après avoir été champion du monde parce que, justement, c'était Jeannot Tigana, son entraîneur. C'est Jeannot qui l'a poussé. Il n'y a pas besoin d'être poussé fort pour une équipe de France. Mais non, mais comme Jeannot Tigana, qui était entraîneur à Monaco, était très proche d'Aimee Jacquet, c'est toujours, tu vois, c'est un petit coup de fil. En disant, moi, là, j'ai un petit phénomène. L'autre, il l'avait vu. Il a pris le coup. C'est-à-dire qu'il a voulu qu'il redescende un peu sur terre, très égale, après la coup du monde. C'est possible. Il a remis leurs espoirs. C'est possible. Mais bon, par contre, pourquoi s'inspirer de Didier ? Parce que Didier, avec la nouvelle génération, il a tout compris, justement. Il a tout compris dans la gestion des égaux d'aujourd'hui, dans sa manière de... Alors, pas de punir ou de ne pas punir, mais de faire régner malgré tout. Une autorité. Voilà, une autorité avec les mecs d'aujourd'hui. C'est-à-dire... Et d'ailleurs, Thierry, il l'a dit, il n'y a pas longtemps. Il a dit, moi, à l'époque, j'arrivais en retard. Je ne jouais pas maintenant. Tu es arrivé en retard. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer. Puis, il faut les faire jouer. Voilà. Donc, Didier, c'est là où il est fort. C'est qu'il est beau de le respect. Et les mecs n'arrivent pas en retard parce que c'est Didier. Et surtout, quand tu es sélectionneur, tu as une position où c'est facile. S'il n'y a pas un effectif de 20, que tu es obligé de te taper toute la saison quand les mecs ne jouent pas et qui te met le bordel. Le mec qui ne joue pas le jeu, ça dégage. Tu n'es pas dans le projet ou tu peux perturber le projet. Tu es fort, tu dégages. Voilà. Et on a fait des débats sur ça. Parce qu'il a fait des choix un peu compliqués, des fois. Voilà. Mais quand tu gagnes et que tu fais régner, justement, cette autorité-là, ça, il faut que Thierry... Parce que c'est un autre métier, le métier de sélectionneur. Et moi, je pense que, pour Titi, ça va plus correspondre à sa mentalité, à sa personnalité. Et peut-être que ça va lui permettre de revenir un jour entraîneur de club en ayant un bagage en plus. Il est plus dedans que nous. Effectivement, Éric, est-ce qu'il ne commet pas une erreur quand il dit « Oui, aujourd'hui, les joueurs, il faut tout leur expliquer tant qu'ils sont en retard ? » Alors qu'à mon époque, non. Franchement, aujourd'hui, la génération qui joue au foot, aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup ce genre d'histoire de problèmes de comportement. Je parle de génération... On ne l'a jamais entendu. Il n'y a pas une génération où t'as donné. Ça, c'est du lége sale qui se lève en famille. Si on parle de comportement en général, on va parler de la génération qui est née en 1998. La génération d'Nbappé, en fait. Mais les gars sont hyper sérieux. La génération qui a posé problème, c'est la génération 87. Et puis, c'est la génération qui a vécu Naisna. Au passage, à laquelle a participé Thierry Henry. Donc, je pense qu'il commet une erreur en disant, ça, Éric. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont plutôt sérieux. Il n'y a plus d'histoire. Ils sont basculés dans un sérieux. Les gars qui sont en équipe de France, c'est quoi ? Tu veux que tu rappelles à certaines histoires ? Ils ne sont pas plus sérieux que nous. Ils font beaucoup plus attention parce qu'ils maîtrisent justement tout ce qui est autour du foot. Et encore, des fois, ils ne maîtrisent pas trop bien. Je n'ai pas l'impression que c'est un phénomène qu'il y a des retards à l'entraînement tous les jours. Un coach, aujourd'hui, il a les mêmes problèmes qu'avait un entraîneur de mon époque. Sauf que, voilà, les codes échangés, il y a les médias omniprésents. Et nous, il y avait deux trucs, nous, qui s'occupaient, qui nous tournaient autour, un ou trois. Là, maintenant, c'est tout le monde. Il y a même des mecs qui ont des télés à eux qui viennent faire des trucs, là. Donc, c'est le virulement qui n'est pas tout à fait le même. Mais les problèmes des joueurs sont les mêmes. C'est-à-dire que les mecs qui arrivent en retard, il y a toujours les mecs qui arrivent en retard. Ça a toujours expliqué. Il y a toujours les mecs qui arrivent en retard. Il y a toujours les mecs et qu'ils arrivent en retard. Voilà, mais après, c'est la manière, justement, que tu as de sectionner. Est-ce que Thierry Henry doit copier des chants ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si Thierry Henry doit absolument copier des chants pour ici. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de ça, et sinon, on est passionné par le fou. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'essaie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos. c'est qu'on est parti. Alors, les amis, est-ce que Thierry Henry doit absolument copier DJ des chants ? Moi, je pense que chaque joueur a sa spécificité, chaque entraîneur a sa spécificité. Ça ne sert à rien de copier un entraîneur. Tu peux t'inspirer d'un entraîneur, mais tu ne dois pas copier. On s'inspire, mais on ne copie pas. Moi, je pense que il y a des choses positives à prendre chez DJ des chants. Il y a également des choses qu'il devra faire à sa propre source. Il ne suffit pas de copier bêtement. Tu dois copier avec intelligence. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses qu'Henri doit absolument tout copier chez DJ des chants ? Moi, je pense qu'il doit copier ce qui est nécessaire et garder son identité propre à lui-même. Donc, à ton avis, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche sur les notifications pour ne remanquer les prochaines vidéos. Ceci, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !